... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. Le projet de loi sur la prévention des risques d'incendie devant l'APN. Le texte vient actualiser, souligne Nourdine Bédoui, l'arsenal juridique relatif à la protection des personnes et des biens. L'édification d'un État moderne au service du peuple souverain constitue l'un des plus importants acquis réalisés en Algérie, souligne depuis Constantine le général de corps d'armée Ahmed Gait Salah lors de la première journée de sa visite d'inspection au niveau de la 5e région militaire. Un appel à mettre le leg matériel et immatériel national à la disposition des chercheurs a été lancé depuis Tindouf par les participants au séminaire El Moukar à Taqafi. Le projet de loi sur la prévention des risques d'incendie présenté aujourd'hui donc à l'Assemblée populaire nationale. Le texte vient adapter et actualiser, estime le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, l'arsenal juridique relatif à la protection des personnes et des biens. Dans son intervention lors de cette plénière de l'APN, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a longuement étayé l'esprit et la lettre du projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique. Un projet de loi qui vient adapter et actualiser l'arsenal juridique au développement enregistré en matière de protection des personnes et des biens et permettre au corps de la protection civile d'accomplir efficacement ses missions. Le grand bon qu'a connu notre pays en matière de développement s'est fait grâce au programme quinquennaux de son excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La justesse de ce mot en réfère aux normes internationales. Il en est ainsi par exemple pour les stations métro, les grands aéroports, les bâtiments très hauts, les chapiteaux, les parkings à étage avec sous-sol. En ce sens, le projet de texte législatif composé de 8 chapitres et de 47 articles vise la protection des personnes et des biens contre les dangers de l'incendie et la frayeur qu'il provoque. Il vise aussi le renforcement des méthodes de prévention en élevant le niveau de vigilance à son plus haut degré tant la question concerne la protection des personnes et des biens. Les profondes mutations socio-économiques qu'a connues notre pays et les nombreux sinistres qui ont endeuillé le monde ont interpellé les pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en place un nouveau dispositif législatif et réglementaire mieux adapté, soulignera encore Nourdine Bédoui. Le ministre de l'Intérieur qui a évoqué aussi devant les députés l'organisation des élections présidentielles et l'importance de réussir ce rendez-vous. Merci. 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 Mohamed Geyt Salah a entamé ce mardi une visite de travail et d'inspection au niveau de la 5e région militaire à Constantine. Mohamed Geyt Salah était en compagnie du général-major Amar Atemniyah, commandant de la 5e région militaire lors de cette première journée. Salam Kasser. Lors de la première journée de sa visite et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du Valoroshahid, Zerud Youssef, dont le nom est porté par le siège de la région. Il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle, commémorant sa mémoire et a récité la fatiha sur son âme et sur celle des vaillants shuhada. Le général de corps d'armée a ensuite présidé une réunion d'orientation avec le commandement, les états-majors et les cadres de la région, les commandants des secteurs opérationnels, les commandants des unités et des structures de formation, ainsi que les représentants de différents corps de sécurité. Dans son allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence, le général de corps d'armée a exhorté l'ensemble des cadres et personnels de l'armée nationale populaire à persévérer sur les pas des héros de l'armée de libération nationale et de faire montre avec une conduite exemplaire et sur le terrain. « Vous avez certainement remarqué que je veille en permanence et volontairement à toujours insister sur le terme héritière dans l'objectif de placer cet héritière, c'est-à-dire l'armée nationale populaire, sur la voie de ses dignes aïeux, dans tous les sens que peut porter cette expression. Autrement dit, on fait un modèle à suivre et faire que chaque élément au sein de l'armée nationale populaire s'identifie au moudjahed de l'armée de libération nationale. Dans le cadre précisément, je me dois de rappeler aujourd'hui devant vous que l'intérêt du haut commandement de l'armée nationale populaire était et restera, avec la volonté d'Allah, le Tout-Puissant concentré sur l'importance extrême accordée afin de faire de l'armée nationale populaire une véritable école, dont les efforts rejoignent par la pensée le travail, la doctrine et la conduite professionnelle, cette école historique fondée par ses valeureux aïeux, afin que l'Algérie demeure à jamais indépendante et unie, terre et peuple, ceci étant l'ultime finalité qu'il faut préserver en toutes conditions et circonstances. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui intervient la veille de la célébration par le peuple algérien de l'une des dates phares de notre glorieuse histoire nationale, qui est la journée nationale du shéhid correspondant au 18 février. A cette occasion où l'Algérie est à la veille d'un rendez-vous d'une majeure importance, je tiens à réitérer que l'édification d'un Etat moderne dédiant ses efforts au service du peuple souverain constitue l'un des plus importants acquis réalisés dans notre pays et avec lesquels les fondements de ces institutions sont davantage renforcés. Ces institutions dont les lois se sont armées de vecteurs leur permettant d'aspirer toujours et avec une ferme détermination à acquérir en permanence la capacité à surmonter tous les défis envisagés ainsi que l'aptitude à approfondir et ancrer la démarche démocratique dont la voie a été parfaitement tracée après avoir réinstauré la sécurité et la stabilité et rétabli les fondements de la paix et de la réconciliation nationale dans l'ensemble du territoire national. A la lumière de ces états positifs franchis sur le terrain, grâce au haut patronage de son excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, puis grâce aux profondes racines des liens entre le peuple et son armée. Ceci requiert résolument de rappeler que l'Algérie a toujours besoin de ses fidèles fils qui croient aux valeurs de novembre et à son esprit éternel et qui le considèrent comme la source d'inspiration, d'où il puise la force pour asseoir les fondements d'un état institutionnel qui consacre ses efforts non seulement pour la préservation des acquis réalisés, mais aussi pour affirmer les facteurs permettant de booster le développement national durable et ce, en concrétisation de l'approche de développement rationnel adoptée par l'Etat dans l'objectif de rehausser le niveau de vie du peuple algérien. A l'issue de la rencontre, la parole a été cédée au personnel de la région pour s'exprimer. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une seconde réunion avec le commandement, les états-majors de la région, les commandants des secteurs opérationnels et leur état-major, ainsi que les commandants des structures de formation et des unités. Lutte anti-terroriste, une cache d'armes et de munitions a été découverte hier près de la bande frontalière sud dans la wilaya de Tamanrasset par un détachement de l'armée nationale populaire, annonce le ministère de la Défense nationale. La cache contenait une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, une autre mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, un fusil à répétition, 20 obus pour mortier de calibre 82 mm, 338 balles de calibre 14,5 mm, 170 balles de calibre 12,7 mm et trois chaînes de munitions de calibre 12,7 mm, précise la même source. Réunion extraordinaire à Alger de la Commission africaine de l'énergie nucléaire. 11 pays participent à cette réunion qui coïncide avec la commémoration des premiers essais nucléaires réalisés sur le territoire algérien le 13 février 1960, qui sont les seuls essais nucléaires à avoir été réalisés sur le sol africain. Le ministre de l'énergie a réitéré à l'occasion la position algérienne plaidant pour la promotion des utilisations pacifiques, énergétiques et non énergétiques. La création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique dans le cadre de la mise en œuvre du traité de Péline Daba relève selon le ministre de l'énergie de la responsabilité première des États partis et dépend des mécanismes institutionnels mis en place. Lors de la réunion extraordinaire de la Commission africaine de l'énergie nucléaire, Moustapha Guitouni a préconisé une coopération solidaire et rappelé que l'Algérie lance un appel à ses partenaires pour s'engager aux côtés de l'Afrique et appuyer les efforts de l'AFCON. L'Algérie qui a pâti des conséquences dramatiques des essais nucléaires sur les habitants et sur l'environnement qui ont été réalisés sur son sol, œuvre sous la direction de son excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et de sa vision sage pour interdire complètement les essais nucléaires. L'Algérie compte parmi les pays africains qui ont signé et ratifié le traité d'interdiction des essais nucléaires. Par ailleurs, le ministre de l'énergie a fait part aujourd'hui de l'intention de l'Algérie d'intégrer le nucléaire dans son mix énergétique afin de diversifier ses sources d'énergie, non sans rappeler les avancées technologiques dans ce domaine qui permettent une meilleure sécurité et protection de l'environnement. Toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de la deuxième session de la formation professionnelle dont la rentrée aura lieu le 24 février, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Mohamed Demebarki, qui intervenait au forum d'El Mujahed, a indiqué que plus de 280 000 nouvelles places seront mises à la disposition des stagiaires à l'occasion de cette rentrée, ce qui portera à 630 000 le nombre global de stagiaires. Le secteur a été renforcé aussi par le recrutement de 2 000 formateurs pour les nouvelles spécialités et l'ouverture de 600 postes budgétaires pour l'encadrement de 40 établissements de formation, portant leur nombre à 1 295. Pas moins de 30 entreprises actives actuellement dans la zone industrielle de Tessal el Mujahed, dans la wilaya d'Alger, assurant ainsi des centaines de postes d'emploi. Les autorités locales travaillent en coordination avec ces usines pour traiter en priorité les demandes d'emploi des jeunes universitaires de la commune. La zone industrielle de Tessal el Mujahed, située dans la banlieue sud-ouest d'Alger, compte actuellement pas moins de 30 entreprises, un potentiel d'emploi non négligeable pour les diplômés des universités issues de cette commune et des communes environnantes. à l'exemple de cette entreprise spécialisée dans la fabrication et distribution de produits hygiéniques à base de cellulose qui a grandement contribué à résorber le chômage dans cette région. La société CEPRO-SPA Algérie a offert de grandes opportunités d'emploi, notamment dans la zone de Tessal el Mujahed et à Bertouta. Nous avons commencé avec 30 employés, aujourd'hui nous en avons 300. J'ai longtemps cherché après l'obtention de mon diplôme avant que cette entreprise nationale ne m'offre un poste d'emploi. Juste après la fin de mes études et l'obtention de mon diplôme de technicien supérieur, j'ai postulé ici et j'ai été embauché. Actuellement, 50% de nos employés sont issus de Tessal el Mujahed et des communes limitrophes. Offrir des emplois aux habitants de la région pour lutter plus efficacement contre la précarité sociale et offrir par la même occasion un meilleur avenir aux jeunes est actuellement le cheval de bataille des autorités locales. Nous demandons à ces usines de coopérer avec nous et d'ouvrir des postes afin de permettre aux jeunes de la commune et de la région de trouver du travail. La zone industrielle de Tessal el Mujahed est en constante mutation. D'autres usines verront très prochainement le jour des perspectives d'emploi attendues impatiemment par les jeunes diplômés de la région. Sahara Occidental, le ministre délégué pour l'Europe du Front Polisario, Mohamed Sideti, a dénoncé ce mardi le vote par le Parlement européen de l'accord de pêche Maroc-Union européenne élargi illégalement au territoire sahraoui occupé. Pour Mohamed Sideti, de tels accords constituent des opérations de brigandage et de spoliation des richesses du Sahara Occidental occupé. Le peuple sahraoui et le Front Polisario s'opposeront, a-t-il déclaré, de toute leur force à la mise en application de ces accords. Un appel à mettre le legue matériel et immatériel national à la disposition des chercheurs a été lancé depuis Tindouf par les participants au séminaire El Mougar Attaqafi. Cette première édition est placée sous le signe « Écrire pour être ». Hasiba Abdallah. Il était une fois à Tindouf, El Mougar, un lieu de rencontre pour les marchands, les poètes et les écrivains. Ce rendez-vous est de retour après de longues années d'absence, sous forme d'un séminaire culturel qui se tient actuellement et durant trois jours à la Maison de la Culture à Tindouf. Je félicite Tindouf pour ce séminaire culturel d'El Mougar. C'est très bien que ce nom revienne de nouveau. El Mougar est ancré dans l'histoire de cette belle région. C'est une bonne chose parce que cela nous encourage en tant que poète à produire plus. Le retour du Mougar culturel est une occasion pour que les Algériens se rencontrent autour d'un rendez-vous culturel et artistique. Écrire pour être est le slogan de la première édition de cette manifestation culturelle et économique internationale. Une manifestation susceptible de contribuer à l'ouverture de nouvelles perspectives pour la culture nationale. Nous avons créé en marge de ce rendez-vous culturel le bureau de la Maison de la Poésie à Tindouf, un bureau que je souhaiterais voir comme un des piliers de la culture nationale dans cette région. Le séminaire culturel El Mougar de Tindouf devra constituer un rendez-vous culturel mondial en attirant des poètes et des hommes de lettres venus de toutes parts. C'est aussi un véritable investissement qui pourra bien servir et booster le tourisme culturel dans cette région. Et vous pourrez suivre ce soir sur Canal Algérie à 20h, vent de sable, le Sahara des essais nucléaires. Un documentaire signé l'arbi Ben Chihah. En voici un extrait. Le capitaine chef de poste militaire a ordonné à toute la population de s'enfermer dans des chambres et de ne pas laisser la moindre lumière passer. Et puis ce champignon qui montait, qui montait, qui montait et qui le haut faisait comme un parapluie que vous ouvrez. Il grossissait, il se gonflait, il se gonflait. C'était un champignon. C'était merveilleux, c'était magnifique. Samedi 13 février, 7h04, heure H. Cette image de l'explosion, vous n'aviez encore jamais vue. Et pourtant, elle vous est presque familière. On s'habitue à tout, même au monstre. C'est-à-dire que, si vous voulez, les explosions du Sahara sont des explosions, entre guillemets, politiques. La première explosion atomique, pour nous, c'était quelque chose de formidable. C'était l'honneur de la France, quoi. L'intégralité de ce documentaire à 20h ce soir sur Canal Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers les liens qui s'affichent en bas de votre écran. Le journal de 20h, exceptionnellement, ce soir à 19h30. Merci, très bonne soirée. Merci, très bonne soirée.